Ce livre s'est cristallisé autour d'une conférence que j'ai eu à prononcer à Buenos Aires devant un parterre de psychomotriciens où j'ai essayé de revenir sur des notions que j'avais abordées lors d'une thèse que j'avais rédigée il y a longtemps, en 87, sur le corps, la corporealité et les pratiques du corps. Moi, mon parcours, c'est ça que je revendique en premier, c'est cet ancrage dans le vécu corporel en tant que danseur, mais aussi en tant qu'ayant pratiqué un certain nombre d'approches dites de conscience du corps, comme le Tony, le Feldenkrais, le Mathias Alexander, qui sont des approches qui ont un véritable savoir empirique du corps, auquel je fais très souvent référence dans ce livre. Et donc, ce bagage, on va dire, ce bagage technique, couplé à un autre qui est venu plus du monde de l'énergie, avec des pratiques telles que le Tai Chi, le Qi Gong, j'enseigne assez souvent aux gens du Qi Gong actuellement, le Tai Chi c'était il y a quelques années, et bien sûr mon bagage de médecin qui me rend sensible à toute la pathologie. Et c'est fort de tout ça qu'à une certaine époque, je me suis adressé à des populations handicapées, en pédopsychiatrie, en institutions spécialisées, et que j'ai rencontré le monde des psychomotriciens que j'ignorais à cette époque-là, et qui m'a énormément amené, qui m'a porté à préciser mes concepts, les tenants, les aboutissants de mon travail, qui m'a permis de mettre des mots, et c'était un échange tout à fait réciproque, puisque étant formateur, je reçois énormément de psychomotriciens, pas seulement, mais enfin c'est quand même une population très présente dans mes cours, dans mes stages. Et donc ce livre, il a pour vocation de répondre à une grande question, mais que fait-on dans ces médiations corporelles, dans ce travail dit psychocorporel, d'abord qu'est-ce que c'est que le psychocorporel, et qu'est-ce qui nous permet de penser que, comme intervenant, comme mettant en jeu le corps, on va pouvoir mobiliser quelque chose du côté du psychique, du relationnel, modifier quelque chose dans l'économie psychique d'un sujet, évidemment dans la relation, puisque le corps n'existe que dans la relation, dans l'interaction, dans la communication, c'est le vecteur de l'intersubjectivité, un corps qui n'est pas dans cette dynamique interactionnelle, c'est hautement pathologique. Alors après avoir posé dans l'introduction le concept de pratique psychocorporelle, dont on essaie de cerner les limites, les enjeux, la première partie est une revue de différentes sources qui cherche l'articulation entre théorie et pratique, avec au centre ce concept d'étayage, c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer que la construction du corps est aussi celle de l'identité. Et d'autre part, je suis très sensible à la notion de structure, parce qu'un corps, ça se construit, ça se structure, et j'interroge précisément ce que sont ces structures, donc ça m'amène aussi à amener des notions anatomiques, bien que ce ne soit pas du tout un livre d'anatomie, mais j'y fais référence en particulier à travers la systématique des chaînes musculaires que j'ai découvert auprès de Godelief Streuil dans les années 80 et qui m'avaient énormément intéressé, puisqu'elles mettent en relation une certaine organisation du corps prise dans le détail, dans le détail anatomique, en relation avec une certaine façon d'être, de se présenter, de percevoir, d'entrer en relation. Alors la deuxième partie reprend évidemment les notions dégagées dans la première, mais en examinant comment ça se joue dans le concret du corps, des pratiques corporelles, comment on peut être amené à travailler ces différents points, et il y a évidemment beaucoup de références au savoir empirique des techniques de conscience du corps, mais articulées avec des vignettes cliniques. Alors cette seconde partie développe ce qu'on peut entendre par structuration psychocorporelle que j'ai déclinée en sept chapitres, sept grands thèmes, et qui ne sont pas un programme chronologique. Je les ai présentées sous forme d'heptagones pour montrer à quel point elles sont complètement interdépendantes. Ça commence dans le livre avec les flux, les flux de mouvements, les flux de posture, ce qui est abordé notamment à travers les chaînes musculaires. Vient ensuite le travail de différenciation et de lien en même temps entre dedans et dehors. Puis toute la dialectique du poids et des appuis qui mènent au processus de verticalisation. Quatrièmement, l'axialité que j'ai abordée à travers la construction de l'espace, une disponibilité à l'espace. Vient ensuite le geste lui-même avec l'usage du corps, comment on bouge, c'est tout le chapitre des coordinations notamment, et en particulier les chaînes de mouvement, cette mémoire phylogénétique, la notion de mémoire traverse l'ensemble du livre. Puis la qualification et l'expressivité du geste, j'essaie de montrer comment ces nuances dans l'expressivité du geste construisent la pensée, sont en elles-mêmes un matériau symboligène. Et enfin, dernier chapitre essentiel dans une perspective thérapeutique, c'est tout ce qui concerne sentir, nommer, conscience et symboliser, représenter le corps. Pour la troisième partie, j'ai fait appel à différents cliniciens pour leur demander de raconter précisément ce qu'ils font. Ce sont des psychomotriciens qui ont répondu à mon appel, et donc ils exposent en huit textes cliniques assez circonstanciés, qui font entre huit et vingt pages, le détail de certaines prises en charge, ce qui permet d'illustrer, mais aussi de préciser tous les concepts qui ont été exposés et développés dans les deux premières parties. Donc, au total, ça fait un ouvrage assez conséquent et précis. Je trouve important de citer mes sources, de permettre au lecteur éventuellement d'aller lui-même puiser à ces mêmes sources, que chacun puisse faire son propre chemin. Et c'est donc un travail qui s'essaye, il y a cette articulation entre théorie, pratique et clinique. Et je dois dire que j'ai pris énormément de plaisir à faire ce travail, qui m'a amené à préciser de nombreux points, et qui a pas mal transformé ma façon de voir et ma façon de faire. J'espère qu'il en sera de même pour ceux qui le liront. Alors, je pense que ce travail peut intéresser deux grandes catégories de personnes. D'une part, les professionnels engagés dans les médiations corporelles, je pense en premier lieu, psychomotriciens, mais il n'y a pas qu'eux. Il y a aussi tous les thérapeutes psychologues, tous les thérapeutes qui viennent des lignées bioénergétiques, enfin, toutes ces approches où on pense mobiliser quelque chose au niveau psychique et relationnel, émotionnel, bien sûr, à travers une mise en jeu du corps. Et l'autre grand groupe qui, à mon avis, est directement concerné par ce travail, ce sont les praticiens du corps, que ce soit dans les approches artistiques, comme la danse, le théâtre, le cirque, ou ces approches dites, toutes ces techniques dites de conscience du corps, que j'ai nommées tout à l'heure, Tony, Fallen Kreiss, Mathias Alexander, kinésiologie, kinésiologie du mouvement, je pense, bref, toutes ces approches, body-mind-centering, etc., il y en a beaucoup, où on pressent, où on essaie de travailler, en tout cas, sur ce lien entre psyché et soma. Et je pense que dans ce livre, il y a matière à approfondir ce concept et à comprendre autrement, de façon un peu plus nuancée, peut-être, tout ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...